Yo tout le monde c'est Hassan Familia et aujourd'hui nouvelle vidéo et vous aurez vu juste en dessous de mon nom c'est Hassan Youtube parce que je fais les vidéos en général sur ma chaîne Hassan Youtube et comme je vois qu'il n'y a pas trop de monde sur ma chaîne Hassan Youtube je vais décider d'arrêter cette chaîne même si c'est moi qui l'ai faite j'arrête je préfère faire sur une chaîne avec des vues je travaille mes vidéos FIFA et je préfère que mon travail soit vu par d'autres personnes et qu'il y ait plus d'encouragement aujourd'hui on va faire une vidéo sur FIFA Youtube et Team et une vidéo assez spéciale parce que c'est la première équipe cheatée et oui vous m'entendez une équipe cheatée allez on y va donc on va commencer par le gardien le gardien franchement il est vraiment exceptionnel il a des stats énormes et honnêtement c'est plutôt pas mal et à vous de juger aussi après maintenant au niveau de ses stats et tout comme vous voyez c'est Korn ou je sais pas comment on appelle ça c'est un joueur allemand et franchement ses stats de plongeon réflexe et tout ça pour 1600 crédits franchement il est énorme il fait 1m92 il est fort du pied du mauvais pied donc des deux pieds il est vraiment énorme et franchement avec mon club il a joué 7 matchs il a vraiment été énorme pour tout ça je vous le conseille achetez le il est vraiment énorme gardien on va commencer par le défenseur droit et le défenseur droit c'est Abat il joue à Milan AC et honnêtement il est très rapide en fait cette équipe est rapide et très facile à jouer seulement il faut avoir un bon niveau ou quoi que ce soit et en fait en défense et ben la vitesse ça permet de rattraper certains joueurs mais seulement la forme il faut en acheter énormément je le présente pas il a vraiment un bon physique une bonne vitesse il est assez bon en défense et en dribble c'est tout ce que je lui demande en passe et en tir ça m'intéresse pas c'est un défenseur droit j'en ai pas besoin on va commencer on va faire aussi avec l'autre défenseur droit c'est un défenseur allemand et brésilien vous allez voir que c'est un petit peu un mélange de partout et surtout vous savoir que sa vitesse 86 de vitesse 72 de physique 73 de défense et 78 de dribble honnêtement c'est ce qu'il lui faut et en plus il a les passes et il se trouve souvent en attaque et tout mais le problème c'est qu'il est un peu mauvais de son pied droit et c'est ça que je lui reproche c'est qu'il devrait avoir un peu plus de mauvais pieds pour un défenseur gauche ça serait pas mal on passe tout de suite à la charnière centrale défenseur vraiment hors normes hors normes il a 72 de vitesse 78 de défense et 70 de physique mais en vrai sur le terrain et ben il fait pas ça en fait il est encore plus fort vous imaginez même pas je vais vous montrer aussi rudiger franchement c'est un défenseur qui est vraiment énorme il fait un mètre 90 mauvais pied il a été 3 mais le truc 77 de vitesse 76 de défense 78 de physique j'ai acheté quand même 3000 c'est quand même assez cher mais ça va franchement il est vraiment très fort cette centrale cette défense franchement à l'envoi du lourd il faut juste être un peu un peu plus fort on va tout de suite aller sur ce milieu il faut savoir que les autres c'est que des joueurs français et d'abord d'abord honnêtement il est c'est un joueur hors normes c'est énorme comment il est trop trop fort vous imaginez même pas il est bon en attaque comme en défense et pourtant je suis pour lyon et j'ai un joueur saint etienne il a fait quand même deux passes décisives en sept matchs et honnêtement pour 2500 j'ai galère à l'avoir parce que beaucoup de gens veulent l'acheter et regardez ses stats en fait il est tout à 70 minimum il a 80 physique 79 de filles de vitesse de dribble il est 3 mauvais pieds et 3 gestes techniques et il est parfait mec c'est un petit yaïa tour et toi en miniature on va passer au milieu offensif cabela et là je vais me faire critiquer cabela un marseillais machin et tout bon niveau et franchement au niveau de sa carte elle est vraiment énorme il n'a pas assez de physique mais ça se voit pas en fait franchement ça se voit pas sa vitesse et dribble son tir et ses passes ça quoi franchement ça fait une très très belle car je vous le conseille de l'acheter même cette équipe achetez la c'est l'équipe et pour le milieu j'ai pensé à condo bia j'espère que c'est comme ça qu'on le dit franchement j'ai pensé à ça parce que en fait vous allez voir par la suite il me fallait un italien et du coup avec son physique sa vitesse et ses dribbles et même sa défense juste le tir il n'est pas là donc ça fait vraiment deux milieux défensifs en plus de la défense qui est déjà costaud donc du coup il a juste milieu offensif qui va assister et donc du coup j'ai pas trop de milieu tu vois c'est ça mon défaut de mon équipe c'est que ça attaque défense attaque défense le milieu bah heureusement que c'est des milieux c'est toi qui sont au central et qui soit il pas vraiment que milieu défensif ça aurait été encore pire mais franchement ça va il assure et franchement je vous conseille on va on va tout de suite passer avec l'attaquant droit et honnêtement ça envoie du lourd parce que c'est de la vitesse c'est vraiment énormément de vitesse lui je vous le conseille vous l'avez connu dans fifa 16 bia biani et franchement il est vraiment très très fort en vie en il a marqué qu'un but mais en fait les débordements il est énorme sa vitesse allé elle tue tout mec tu passes la vitesse t'accélère tu fais du tout droit et des fois c'est un défaut parce que tu penses que accélérer mais c'est pas mal en fait c'est comme il est petit et tout il a assez de physique 66 de vitesse c'est assez il a besoin de plus et au niveau du tir franchement il a une belle frappe il n'a vraiment pas besoin parce que quand vous avez la vitesse vous êtes vraiment très proche du but vous n'avez pas vraiment besoin du du tir sa vitesse ça le compense et surtout ses dribbles franchement faire du gauche droite et tout ça ça va vite donc je vous le conseille on va tout de suite passer à l'autre attaquant gauche attaquant gauche net vous me connaissez depuis longtemps il est vraiment très rapide et honnêtement j'ai j'ai acheté cher 4800 c'est assez cher mais franchement il en vaut la peine j'ai joué 7 matchs avec je marquais un but et trois passes décisifs et c'est vraiment énorme pour tout ce qui m'a donné je franchement je vous conseille il déborde vraiment énormément déjà lui il déborde énormément alors vous imaginez même pas l'autre honnêtement ça vaut le coup on passe tout de suite à l'attaquant et l'attaquant franchement il envoie du lourd c'est pierre c'est pierre ménez moi c'est jérémy ménez c'est une carte mais achetez le moi j'ai fait du b9 sur lui je l'avais acheté à 800 au tout début de fifa je l'ai revendu je l'ai acheté je l'ai revendu je l'ai acheté je l'ai revendu et là je les gardais parce que du coup il avait 19 de contrat et il avait vista et du coup je le garde j'ai pas envie de le vendre parce que sinon je vais encore faire baiser je vais pas pouvoir leur acheter et franchement il est trop fort 12 matchs 6 buts de passe des honnêtement c'est mon meilleur buteur et pour son argent et pour la carte qu'il a une très très belle cas profitez en le temps qu'il est pas cher parce qu'il va augmenter il fait que ça de monter il était à 800 de base maintenant il a 1700 et encore là je sais même pas s'il a monté on va aller voir liste des transferts peut-être il a encore monté Là il y a 700 et ben écoutez ah oui j'ai pas assez j'aurais fait un petit prix il a moyen de l'avoir moins cher encore donc profitez-en avant qu'il augmente parce que franchement il fait que ça de monter en fait vous pouvez la regarder il va monter et tout donc profitez-en tant qu'ils sont pas cher cette équipe à leur voie du lourd je vous peux vous garantir le dernier conseil que je peux vous donner mettez des joueurs bronze en réserve en remplaçant et en réserve voilà j'ai rodriguez mais ça c'est quand je le mets dans l'équipe et puis quand je suis un peu de mal en milieu offensif et ben je remets lui pour donner un petit coup de boost même s'il s'entend pas avec le reste mais tu vois un bon petit joker ça fait pas de mal donc franchement c'est une équipe à quatre étoiles avec 99 de collectif c'est juste parce que j'ai pas l'entraîneur qui va avec et il faut juste que sans chat et je vous dis tous peace c'est un son familia et sachez que c'est la dernière fois que vous allez voir un seul youtube juste en bas parce que je vais changer je vais mettre un son familia et je ferai mes vidéos fifa dessus donc n'hésitez pas à liker cette vidéo il ya partagé et ciao tout le monde pour la première équipe shit il y en aura d'autres si ça vous intéresse peace et